Bonjour, c'est avec bonheur que je partage avec toi l'évangile du jour. Merci d'être là si fidèlement pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons méditer Jean chapitre 15 verset 7. Jésus dit « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » De qui Jésus parle-t-il ? De l'Esprit Saint, bien sûr. Jésus vient de dire à ses disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Peut-être ont-ils envie de lui répondre « Mais non, Seigneur, reste avec nous. On veut pouvoir te voir, pouvoir te toucher et t'entendre encore nous parler du royaume de Dieu. Il n'y a rien de mieux que ta présence, Jésus. » Mais voilà, lorsque Jésus était sur terre exerçant son ministère public, il n'était qu'à un seul endroit en même temps. Pour le voir, pour l'entendre, pour être guéri par lui, il fallait être là dans les années 30. Il fallait être là, au bon endroit et au bon moment. Bien sûr que cela était extraordinaire, mais quand même réservé à quelques privilégiés dont nous ne faisions pas partie. Après sa mort et sa résurrection, Jésus va monter dans le ciel, sous le regard de ses apôtres. Et ceux-ci vont se réunir en prière dans la chambre haute, car le Christ leur a fait une promesse juste avant de disparaître dans cette nuée de gloire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà que cinquante jours après la Pâque, l'Esprit Saint descend sur les disciples. C'est la Pentecôte. Jésus avait promis qu'il ne les laisserait pas seuls, pas orphelins, mais qu'il enverrait celui que le Père a promis, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alors, comme il leur avait dit, il envoya le Consolateur. Le mot grec pour Consolateur est Paraklétos. C'est un mot juridique pour désigner un avocat, un assistant légal. L'Esprit Saint vient attester, confirmer, appuyer que tu es enfant de Dieu. Il prend ta défense, il témoigne pour toi, il te console et t'encourage. Et aussi, il te rend capable d'être un témoin jusqu'aux extrémités de la terre, car il communique la puissance de Dieu, du grec dynamis, qui a donné le mot dynamite. Désormais, par le Saint-Esprit, Jésus est partout. Il peut se révéler dans un songe à un musulman et dans le même temps guérir un malade qui le prie depuis une île lointaine. Il peut remplir une personne et lui donner le courage d'annoncer le Christ à sa famille, un converti. Et même de prier pour les malades, et de voir les malades être guéris au nom de Jésus. Aujourd'hui, des milliards de personnes partout dans le monde ont entendu parler de Jésus. Mais surtout, par le Saint-Esprit, ils peuvent être connectés au Seigneur, en esprit et en vérité. Je prie que tu sois tout à nouveau rempli du Saint-Esprit, visité par lui, fortifié par lui. Il est ton avocat et ton consolateur. Merci de m'avoir écouté. J'espère te retrouver demain. Et en attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Belle journée, en compagnie du Saint-Esprit. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.